L'exposition Lumières de Roland C'est une exposition qui revient sur la postérité de Roland Barthes dans l'art contemporain et plus particulièrement dans la collection du Frac Aquitaine. Alors Roland Barthes c'est une grande figure de l'Aquitaine, c'est un grand penseur qui vivait à Paris mais qui revenait régulièrement en Aquitaine pendant ses vacances. Et c'est ce moment qu'on a choisi pour le mettre en scène dans un environnement plastique qui s'inspire parfois de lui directement ou bien parfois qui fait écho aux activités de l'écrivain en vacances. Alors le thème général ce sont les Lumières de Roland Barthes. Les Lumières de Roland Barthes c'est à la fois cette grande lumière du Sud-Ouest dont il parlait, c'est aussi la tradition des Lumières en Aquitaine, Montaigne, Montesquieu et Barthes qui s'inscrit dans cette tradition. Et aussi c'est la lumière que Roland Barthes peut nous apporter sur les œuvres aujourd'hui puisqu'il a parlé de l'art, il a parlé de la sémiologie, cette science des signes et donc qui nous aident à comprendre les œuvres aujourd'hui. Lumières de Roland Barthes c'est donc une exposition qui redonne un nouvel éclairage sur la collection du Frac Aquitaine qui était une collection historiquement tournée vers la photographie qui a été constituée par des proches de Roland Barthes, Gilles Morin, Claude Norrie, Denis Roche. Et donc on retrouve l'esprit de Roland Barthes dans cette collection et pour le centenaire de sa naissance, il nous paraissait important de montrer à quel point la présence de Roland Barthes était à la fois contemporaine et aussi très liée à ses retours, à sa vie en Aquitaine et à cette histoire de la photographie en Aquitaine. Pour cette exposition nous avons la chance de bénéficier d'un prêt exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France qui nous a permis de présenter des dessins de Roland Barthes. Même si Roland Barthes est évidemment connu pour ses écrits principalement, il a aussi dessiné de 1970 jusqu'à sa mort en 1980 et c'est une activité qu'il pratiquait aussi pendant l'été, pendant ces périodes de repos où il était chez lui, dans sa maison à Hurte. Et les dessins qui sont présentés ici, celui-ci par exemple, est un dessin qui représente le cerveau alors qu'il est un organe extrêmement important pour un intellectuel évidemment, qu'il a peint le 14 juillet 1971 et sur lequel il fait un commentaire aussi amusant, aquarelle mais stupidement traité en gouache, qui fait aussi écho à sa fameuse mythologie, le cerveau d'Einstein et qui fait aussi écho à un autre cerveau qu'on trouve dans l'autre partie de l'exposition qui s'intitule « Lunettes noires et chambres claires » au centre d'art « Image image d'Orthèse » qui est le cerveau de Claude Lévesque qui fait partie de la collection du Frac Aquitaine et qui est là un cerveau en néon rouge qui clignote. Vous avez aussi dans cette exposition le prototype de la couverture du Roland Barthes par Roland Barthes, dessin qu'il a lui-même conçu, qui évoque principalement son enfance en Aquitaine, à Bayonne, à Biarritz. Des fiches aussi parce que Roland Barthes avait une particularité d'écrivain, c'est qu'il écrivait toujours sur des petites fiches. Il en a composé 40 000 qui sont toutes conservées à la Bibliothèque nationale. Là, on en a trois qui parlent d'art, évidemment, et puis des petites fiches aussi où il dessinait. Il aimait bien, comme on dit, gribouiller. C'était sa manière de s'échapper du sens par la graphie, comme il disait, la graphie qui ne veut rien dire, la graphie pour rien. Et plus loin, un dessin réalisé à Hurte pendant l'été 1977 qui est caractéristique de son style pictural. Ces œuvres sont en face d'une œuvre de Pascal Convert, L'appartement de l'artiste. Pascal Convert qui, pour sa pièce, s'était inspiré de Roland Barthes. Et donc, ces deux œuvres dialoguent entre elles. Et dialoguent aussi, plus loin, avec l'installation qu'on a maintenant à Bègle, commence alors La Grande Lumière du Sud-Ouest, qui est une phrase bien célèbre d'un texte de Roland Barthes sur sa région d'enfance et de prédilection pour ses vacances en été. La section photographique de l'exposition s'intéresse plus particulièrement à l'écrivain en vacances et, d'une part, à l'imaginaire des vacances, l'imaginaire du loisir en été, et plus particulièrement encore à l'espace de la plage. Dans le Roland Barthes par Roland Barthes, on a plusieurs photographies de Barthes sur la plage et c'était un indice qui nous invitait à explorer cet univers que tout le monde connaît en Aquitaine, que tout le monde apprécie et qui est évidemment caractéristique du moment des vacances. Cette collection de photographies aussi du frac Aquitaine a des vues magnifiques des régions côtières. Il y a notamment une série de Claude Norrie. Il y a aussi d'autres photographies qui ne sont pas directement des photographies de l'Aquitaine, mais quand même de la plage, notamment une série de William Klein qui a été prise sur la plage d'Hostia à Rome. On voit de jeunes hommes qui gardent l'entrée et ensuite s'amusent sur la plage et qui rappellent aussi ces plaisirs de la plage aussi entre garçons. Car Roland Barthes aimait les garçons et aimait aussi le plaisir charnel en été autour des plages comme on a l'habitude de le vivre de façon assez, même adolescente, quand on va flirter sur la plage. Donc il y a cet imaginaire aussi érotique qui plane et puis il y a cette tradition photographique qui est présente dans la collection du frac, notamment par la présence de grandes figures de la photographie, Bernard Faucon, sur lesquelles Roland Barthes a écrit un texte où il décrit la question de la photographie composée, ce qu'on appelle la staged photography, des photographies de Denis Roche, Denis Roche qui lui a demandé d'écrire le Roland Barthes par Roland Barthes, donc un poète, éditeur, qui abandonne la photographie pour devenir photographe et qui incarne aussi cette figure de l'écrivain-artiste. Là nous sommes dans le deuxième volet de l'exposition qui est au frac, c'est un solo show, une exposition monographique de Vincent Messenne. Vincent Messenne est un artiste belge qui a fait une œuvre autour de la figure de Barthes et des écrits de Roland Barthes. Il a fait un film qui s'appelle Vitanova du nom de son dernier projet. Il avait un projet romanesque qu'il avait appelé Vitanova, qu'il n'a pas eu le temps de réaliser. Et Vitanova revient sur les traces d'un personnage de l'histoire de France important qui est Louis-Gustave Bingé, qui a découvert la Côte d'Ivoire, qui a cartographié le Mali et qui était aussi le grand-père de Roland Barthes, le père de Henriette Bingé, la mère de Roland Barthes. Et donc cette filiation entre ce grand homme qui a donné la Côte d'Ivoire à la France et le Roland Barthes de mythologie qui critique Bichon chez les Nègres, grammaire africaine et aussi s'engage contre la colonisation de façon assez discrète mais quand même très nette. Vincent Mécène reconfigure cette autre vie de Roland Barthes avec l'Afrique, un Barthes postcolonial qu'on a très peu jusqu'à présent évoqué, à travers des installations où Barthes intervient lui-même dans un caméo où on entend sa voix et aussi des reproductions de pièces sur lesquelles Barthes a médité ou que Barthes a écrites comme cette tierce forme qui fait la synthèse par la lumière, par les différentes formes de lumière qui donne une lumière blanche au centre et qui éclaire d'un nouveau jour un texte que Roland Barthes a écrit sur lui-même. Donc c'est une pièce très contemporaine qui date de 2009-2011 et Vincent Mécène représente aussi cette année la Belgique et la Biennale de Venise. Donc c'est un artiste important qui avait choisi Barthes comme aussi une figure avec laquelle dialoguer et dialoguer plastiquement. L'invité ici était assez évident et il nous paraissait primordial de montrer son travail dans cette exposition et de lui donner une place aussi à part. En marge de l'exposition, un livre aussi est publié, Roland Barthes contemporains. C'est un livre qui revient à la fois sur la postérité de Roland Barthes dans l'art contemporain. On y retrouve une grande partie des œuvres qui sont présentées ici, mais aussi d'autres œuvres plus historiques de John Cage, de Sight-Wombly et des pièces qui dialoguent très directement avec la pensée de Roland Barthes. C'est un livre illustré en couleurs qui vraiment rend compte de l'univers visuel de Roland Barthes aujourd'hui et de sa postérité plastique. Donc c'est un ouvrage qui fait à la fois office de catalogue d'exposition, mais qui traite vraiment beaucoup plus largement de la pensée de Roland Barthes, du queer au neutre, en passant par le degré zéro, le minimalisme, la mort de l'auteur et aussi les mythologies évidemment pour essayer de comprendre un petit peu comment Roland Barthes a configuré le monde des images aujourd'hui et plus particulièrement dans l'art contemporain. Sous-titrage Société Radio-Canada